Créé en 1955, le Taekwondo développe non seulement des attentes, mais également des êtres humains. Ce sport est en soi une véritable philosophie de vie. Le président de la Fédération internationale était de passage à cette île au début du mois de novembre 2009. Cet atelier a permis à des jeunes et moins jeunes de se perfectionner et de profiter de conseils judicieux de la part de la plus grande sommité mondiale, Maître Tran Triukwan. Cet atelier a une longue histoire de Taekwondo. Je me suis venu, je venais ici en septembre 1987 pour introduire le Taekwondo avec le premier professeur, soit M. Christian Bowen. Et depuis là, on n'a jamais arrêté. On a dans le côté de Vendée de Cétine comme tel, et on a aussi des gens d'Innu à Malio. Donc, je trouve que le Taekwondo-ITF est très en bonne santé à cette île. Alors, pour moi, la région Côte-Nord, particulièrement Cétine, c'est une région qui tient beaucoup. Alors, je n'ai pas pu refuser l'invitation de M. votre professeur, M. Boutin. J'étais hier à Shanghai. Et puis, j'ai fait à Shanghai, Tokyo, Tokyo, Vancouver, Vancouver, Winnipeg, Winnipeg, Québec. Je n'ai pas encore reçu mes baguettes depuis. Je suis ici. Toute activité, quand on a une bonne visibilité, ça aide. Mais pour moi, il faut quand même être conscient que le Taekwondo n'est pas simplement un sport. Alors, de faire connaître par les rangs performants, c'est une chose. Mais je veux aussi que l'image du Taekwondo soit bien perçue. C'est-à-dire, c'est un sport, un âme artiel, un mode de vie et un moyen de développement social. Voyez-vous, au Taekwondo, on a un cercle d'entraînement. Donc, à partir du moment de bas, on va jusqu'à les casas assez hautes, via les formes, les combats. Toutes sont importantes. Moi, actuellement, ma priorité est de développer le côté développement mental. Le Taekwondo, c'est un mode de vie. Les valeurs, on parle de courtoisie, intérité, persévérance, contre-de-soi courant. Pour moi, c'est important parce qu'un être humain, quelqu'un qui veut bien réussir dans la société, d'être heureux, doit avoir de bonnes valeurs, doit être équilibré. Coupir avant, il y a plusieurs façons. On peut atteindre la personne. Voilà, il y a différentes parties de son corps. On peut même aussi la traite, la traite, la traite, la traite, la traite. Donc, le coupir avant, dépendant des niveaux, on peut atteindre la personne. Je voudrais que le Taekwondo, comme je l'ai parlé, soit développé à toutes les quatre facettes, dont le sport de plus en plus populaire, de plus en plus intéressant, en termes de l'âme artienne. Donc, c'est un esprit, vous voyez, il faut un coup d'honneur des valeurs traditionnelles. Et on parle de mode de vie. Donc, pour moi, c'est très important, c'est toute personne. Il faut aussi être actif physiquement et il faut aussi avoir aussi des bonnes valeurs. Donc, tout ce que je souhaite, c'est qu'on continue à développer. Et actuellement, vous voyez, on a 92 pays. Et là, c'est des bonnes discussions en Asie. On croit qu'on atteint le 100 pays dans peu de temps. Un, deux. Parce que toute ma force, si je l'amène, je concentre sur les deux autres, mon cou est beaucoup plus fort. Donc, la position de main, on le met ici. C'est simplement pour faciliter la mobilité. On vous laisse d'avoir des deux bras comme ça. Savez-vous qu'est-ce que ça peut m'aider? Ça donne l'équilibre. OK? Donc, quand je fais ici, c'est plus de champs à avoir l'équilibre. Donc, ne mettez pas ça comme ça. Plus tard, on aura besoin. Mais pour l'instant, quand je fais, là, voyez-vous. L'atelier de maître Tran Triokuan s'est déroulé durant un week-end. Il est maintenant reparti vers une autre destination afin de répandre la philosophie de son art. Sous-titrage Société Radio-Canada